Merci, je voudrais à mon tour avant de démarrer commencer par remercier extrêmement chaleureusement les organisateurs de ce cycle de m'avoir invité à prononcer devant vous, qui est très nombreux, c'est très agréable et très impressionnant, cette séance inaugurale, et je voulais, c'était prévu, et ils sont là tous les deux, donc je m'en réjouis, remercier tout particulièrement Delphine Lévy, et puis notre autre, bien sûr, Christophe Leribaud, et toutes les équipes de Paris Musée et du Musée du Petit Palais pour avoir rendu la chose possible. Alors, la commande qui m'avait été passée initialement consistait à répondre à une question extrêmement simple, qui était rien moins que « qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? » Question qui, au demeurant, comme on le verra, se tient vraiment au carrefour de ces deux institutions que sont l'histoire de l'art et le musée. Question parfaitement légitime, donc, en ces lieux et en ces circonstances. Et puis, il y a quelques jours, en préparant ma conférence, je suis revenu sur le site du musée et j'ai découvert que ma conférence s'appelait « Introduction générale à l'histoire de l'art ». Je suis probablement responsable de ce titre n'ayant jamais répondu aux mails qui me demandaient d'envoyer le titre de mon intervention. J'ai donc décidé, qu'à cela ne tienne, d'articuler les deux en me demandant devant vous ce qu'est un chef-d'œuvre et en me demandant ce que l'histoire de l'art, ou du moins, plus modestement, l'historien de l'art que j'essaye d'être, pouvait bien faire d'une telle notion. Le premier constat, premier sujet d'étonnement, quand on commence à réfléchir à ce genre de notion, c'est de constater que dans le champ de l'histoire de l'art, la notion d'œuvre est une notion qui arrive assez tardivement, à peu près au tournant de ce qu'on appelle la période moderne et la période contemporaine, XVIIIe, XIXe, et qu'elle émerge globalement en relation étroite avec l'idée de singularité, dont elle serait à la fois le résultat et l'expression. L'idée de chef-d'œuvre, quant à elle, du moins une première idée du chef-d'œuvre, précède cette notion et vient à certains égards la contredire. Ici, je vous montre un chef-d'œuvre, au sens strict du terme, une pâtisserie en sucre filet, qui est due à un certain Martin Ducoux, qui m'a paru une belle illustration de notre conception top chef de l'art contemporain. À l'origine, en effet, le chef-d'œuvre est une affaire d'artisanat. Il s'agit de cette œuvre capitale et difficile, nécessitant donc la démonstration d'un savoir-faire qu'un artisan devait réaliser pour recevoir la maîtrise dans sa corporation. C'est ici une vue du musée du compagnonnage qui est à Lyon, mais il y a un petit musée, je ne sais pas, c'est toujours ouvert derrière l'hôtel de ville où on voit des chefs-d'œuvre équivalents. C'est le chef-d'œuvre des compagnons, vous savez, les compagnons médiévaux, les compagnons du Tour de France, qui se perpétuent encore aujourd'hui, justement, notamment, via l'art culinaire, qui a pris la dimension médiatique que je viens d'évoquer, et qui fait que tout le monde connaît, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle les fameux MOF, Meilleurs Ouvriers de France, avec leur col tricolore, qui ne peuvent devenir Meilleurs Ouvriers de France que parce qu'ils ont produit ce qui est encore le chef-d'œuvre artisanal. Le chef-d'œuvre, ici, c'est donc ce qu'on pourrait appeler un objet démonstratif. C'est la question de la virtuosité comme surenchère démonstrative de la compétence. Une sorte de preuve du savoir-faire acquis, qui valorise tant celui qui l'a acquis, que le savoir-faire lui-même, ce savoir-faire faisant, à travers le Meilleurs Ouvrier, la démonstration de sa capacité à être transmis. On est, dans ce schéma ancien, dans un schéma classique d'apprentissage, de rapport de maître à élève, dans lequel, dans le fond, l'originalité, la singularité, qu'on va trouver dans le mot œuvre plus tard, n'ont que peu, voire aucune place, au profit de l'excellence, dans la conformité à ce qu'on appelle un canon. Un canon, autrement dit, un ensemble de règles sur lesquelles une communauté s'accorde, un ensemble de règles qui précèdent l'accomplissement du chef-d'œuvre et que celui-ci vise à démontrer, à manifester, à incarner. Nous le sommes, on l'entend et on le voit dans les deux images que je viens de vous montrer, loin, très loin, de l'idée que nous nous faisons aujourd'hui, aussi vague soit-elle, du chef-d'œuvre, lorsque nous désignons comme tel une œuvre d'art. Alors, le glissement sémantique, celui qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, ne s'est pas accompli en un jour, mais en une succession d'étapes qui, toutes, ont laissé leur empreinte dans l'usage et dans l'aura du mot chef-d'œuvre. C'est à la fin du XVIIIe siècle, pour l'essentiel, que les choses commencent à changer. Et ce, précisément, parce qu'à cette période-là, on voit naître, et c'est un élément qui va être central dans la discussion d'aujourd'hui, on voit se constituer un nombre croissant de musées, dont, entre autres, le musée du Louvre, je vous rappelle la date de naissance, 1793. Or, qui dit musée, dit nécessité de faire des choix. Que met-on en réserve ? Que montre-t-on ? Et dans ce que l'on montre, que met-on en avant ? L'idée même de musée repose, dès l'origine, sur une forme de tension entre universalisme, et les premiers grands musées français sont des musées à vocation universelle, entre universalisme dans la conservation et hiérarchisation dans la monstration. Hiérarchisation, parce que le musée, à l'origine, est une sorte de temple, de panthéon, dont la sacralité comme lieu, regardez simplement le lieu où nous sommes aujourd'hui, qui est un palais, qu'est-ce que ça veut dire, dont la sacralité comme lieu repose sur la sacralité de ce qu'il montre. Pas de grands musées sans grandes œuvres. Je vous montre, les œuvres sont connues, de toute façon, comme je traite du chef-d'œuvre, aujourd'hui, 99% des œuvres que je vous montre ont comme qualité principale leur notoriété, précisément. Je vous montre deux œuvres très importantes de Hubert Robert. Elle date du peintre français, tournant 18e et 19e siècle. Elles datent toutes les deux de 1796. Voici la première, projet d'aménagement de la Grande Galerie du Louvre. Hubert Robert, au moment où le musée ouvre, est consulté pour concevoir l'aménagement de la fameuse future Grande Galerie, et il va donc élaborer ce projet assez audacieux, assez nouveau du point de vue architectural, dans lequel il commence à imaginer, on est dans ce qu'on appelle une fantaisie, imaginer cette Grande Galerie avec l'accumulation de chefs-d'œuvre et l'éclairage zénital, qui sera d'ailleurs plus tard travaillé par les deux grands architectes, Persier et Fontaine. Ça, c'est la première vue. Il en fait plusieurs. Et je vous montre celle qui fonctionne comme une sorte de pendant, qui est la vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine, même année. Pourquoi a-t-il peint cette deuxième œuvre ? Dans cette fantaisie, la Galerie en ruine semble conquise par la nature. Vous notez notamment la présence de cette végétation qui vient ici, en haut des murs. Et il faut comprendre que cette œuvre ne traite absolument pas d'une idée catastrophique de destruction, mais illustre un thème fondamental qui est celui de ce qu'on appelle la ruine future. Il imagine l'état futur de ruine du Louvre. Un jour, le Louvre sera comme cela, et le jour où le Louvre sera comme cela, alors il sera pleinement ennobli, il sera tel les temples antiques, exactement dans le même état. L'état de ruine est un état d'ennoblissement. Le temple moderne deviendra aussi noble que l'antique. Et vous notez que dans cette ruine détruite, l'art demeure intact. L'écrin détruit ne fait qu'affirmer la pérennité de l'art. Je crois que je dois avoir une flèche ici. Oui, vous voyez ici, l'Apollon du Belvédère, modèle absolu du beau idéal, œuvre qui plus tard d'ailleurs, via les campagnes napoléoniennes, sera un temps exposée au Muséum Central des Arts, le nom du Louvre pendant la période napoléonienne, avant d'être restitué au Vatican en 1816. « Le temple détruit, l'œuvre intacte, le beau idéal en son centre ». Si l'on rajoute à cela l'intrication dans cette période entre création des musées et édification, et ça va être une des grandes affaires du XIXe siècle, de ce qu'on appelle les États-nations. L'une des grandes affaires de la fin du XVIIIe siècle et de tout le XIXe siècle. Il faut se souvenir, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, l'un des premiers grands musées anglais, qui s'appelle la National Gallery, Galerie Nationale, va être créée en 1824, et que ce musée va être créé en réaction, face au refus du roi d'alors, de laisser le public accéder aux collections royales. On va, contre les collections privées, créer des collections publiques et que l'on va appeler nationales. On comprend aussi le besoin dans lequel se trouve d'emblée le musée, d'élire, selon les critères propres à la société dont il découle, des œuvres jugées au-dessus des autres, œuvres censées de la sorte être les emblèmes de la dite société. On prend alors conscience, entendant cela, que la conception moderne du chef-d'œuvre vient comme une réponse à une question, comme une forme de solution. Je me réfère notamment à un texte tout à fait passionnant d'un homme qui s'appelle Jean Gallard, qui s'est occupé pendant très longtemps de ce que nous faisons ici même, au Petit Palais, mais lui, au musée du Louvre, dans la préface qu'il donne à un remarquable ouvrage collectif issu, il y a déjà une vingtaine d'années, d'un colloque au Louvre. Le colloque s'appelait « Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? » Vous imaginez que ce livre m'a été d'un certain usage. Et Gallard écrit ceci. « L'œuvre qui est en situation de chef ou de tête est parfaite. C'est-à-dire qu'elle a atteint le but. Elle a accompli tout ce qu'on pouvait attendre. Elle est accomplie. Elle a abouti à ce qu'elle visait. Elle est elle-même aboutie. » C'est donc la perfection qui est visée, mais attention, pas la perfection dans l'absolu, la perfection en son genre. J'y reviendrai. Encore faut-il donc s'accorder sur le but visé, que cela soit un but partagé, un idéal esthétique partagé par une communauté. Alors, qui dit chef-d'œuvre dit une communauté selon que j'appartiens, par exemple, à une communauté qui se reconnaîtrait autour de l'idéal de belle nature. Je vous montre cette campagne romaine de Claude Lorrain, 1639, qui est au maître, mais je ne fais que renchérir sur Christophe Leribaud. Allez donc regarder les collections au-dessus de nos têtes. Et vous y verrez d'autres œuvres de Claude Lorrain. Vous verrez des œuvres de la collection tout à l'heure. Si je me reconnais dans l'idéal de la belle nature, alors peut-être que pour moi, le chef-d'œuvre, c'est une œuvre de Claude Lorrain. Si au contraire, je considère que le but de l'œuvre d'art et de la peinture, c'est de revendiquer son autonomie de façon radicale, idéale du modernisme, tel que le définissait le grand critique d'art américain Clément Greenberg, alors il y a plus de chances que pour moi, le chef-d'œuvre, qui ne ressemble guère à un Claude Lorrain, que ce soit par exemple cette œuvre de Jackson Pollock, One, Number 31, de 1950, qui est au MoMA. Il faut donc, pour qu'il y ait chef-d'œuvre, il faut qu'il existe, je le disais tout à l'heure, un canon, un ensemble de règles liées à un style spécifique. On perçoit immédiatement, enfin je l'espère, l'un des paradoxes du chef-d'œuvre qui tend à postuler la qualité universelle d'une œuvre, tout en faisant de celle-ci la concrétisation d'un canon. On entend aussi, là-dedans, évidemment, toute la volonté, et vous voyez qu'à travers le mot chef-d'œuvre, on tire une pelote dans laquelle toutes les questions fondamentales de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'art entre histoire de l'art universitaire et les musées viennent ici, du problème de classification, toute la volonté d'hégémonie liée aux écoles dites nationales, écoles françaises, écoles anglaises, écoles allemandes, écoles italiennes, on connaît tous ces taxonomies, notamment en relation avec la question des accrochages, dites les écoles nationales dont les chefs-d'œuvre deviennent, d'une certaine manière, une sorte de bras armés, bras armés d'une démonstration en faveur de telle ou telle école. Les chefs-d'œuvre de l'art français démontrent la supériorité non seulement de l'art français, mais de la France tout court. C'est encore, là, une question qui affecte au XIXe siècle très fortement les accrochages muséaux et aussi, de façon patente, si ça n'avait pas existé, nous ne serions pas là aujourd'hui, au XIXe siècle, ces événements majeurs que furent les expositions universelles. Le palais dans lequel nous sommes aujourd'hui a été construit en 1900 pour l'exposition universelle de 1900 et réaffecté, je tiens mon savoir, de Delphine-des-Villes à 10 minutes, en 1902 à la ville de Paris comme musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Bien. Que furent les expositions universelles ? Première fois de ma vie que j'arrive à passer d'un Pollock à des photographies d'Israel M. Seck d'Ingres, mais ça va être comme ça tout le temps, je vous préviens. Exposition universelle, je vous montre une des photographies extrêmement célèbres de la grande exposition universelle de 1855, qui est la première exposition universelle qui a lieu en France, à Paris, en réponse à celle de Londres, dans laquelle les Beaux-Arts occupent une section majeure. Et au sein des Beaux-Arts, il y a à la fois la présentation de ce qu'on appelle le salon, l'exposition bisannuelle d'œuvres, mais en même temps des salons entières qui sont réservés au grand génie de l'art français, aux grandes gloires de l'art français, Ingres, de la Croix, Vernet, etc. Et ici, vous avez un bel exemple de ce que c'est qu'un accrochage 19e siècle. C'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire et presque impensable pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si un conservateur aujourd'hui tenterait. Il y a eu une reconstitution dans une exposition au Louvre il y a quelques années d'un accrochage de ce type-là, mais vous voulez du chef-d'œuvre d'Ingres, vous en avez un certain nombre de mètres carrés. C'est donc l'exposition universelle de 1955. Il faut aussi, et cela contribue également à nous faire comprendre pourquoi c'est vers la fin du 18e siècle que l'acception moderne du terme chef-d'œuvre se développe. Il faut donc que ce constat de perfection, vous savez, cette chose où on se tient devant l'œuvre et on se dit « ah oui, c'est exactement ça », emporte l'adhésion d'un large public. Pas de chef-d'œuvre sans public, pas de chef-d'œuvre sans vaste public. Et ce n'est pas là l'un des moindres paradoxes, mais peut-être l'un des plus éclairants de cette notion que de constater que ce besoin d'élection, sans allusion politique, mais peut-être qu'il y en a quand même, va de pair avec une forme de démocratisation. La question n'est pas seulement ma question initiale « qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? » On pourrait la poser différemment et se demander « qui a besoin de chef-d'œuvre ? » pourquoi et qui ? Pourquoi avons-nous besoin de chef-d'œuvre ? Et qui a besoin de chef-d'œuvre ? Il faut donc un public. Il faut donc un public. Et le XVIIIe siècle, via le développement des expositions, dont le fameux Salon à Paris, je vous montre une des très fameuses représentations du Salon Carré du Louvre, salon qui a donné son nom à l'exposition bisannuelle de l'Académie royale de peinture et de sculpture qui se développe au XVIIIe siècle, notamment dans le Salon Carré du Louvre. Il y a eu une représentation par Gabriel de Saint-Aubin, extrêmement célèbre du Salon Carré, le XVIIIe siècle, avant le musée. Via le développement des expositions, dont le fameux Salon de Paris, qui précède et prépare clairement l'avènement du musée, favorise grandement l'émergence de ce public. Émergence de ce qu'on appellerait encore aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui d'après la formule de Jürgen Habermas, une sphère publique, si vous voulez. Sans cette sphère publique, sans sa validation, autrement dit, sans ce qu'on appelle l'histoire de l'art, la réception de telle ou telle oeuvre, pas de chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre, pour le dire sous une forme tautologique, comme une sorte de pléonasme, un chef-d'oeuvre, c'est ce qu'une communauté reconnaît comme un chef-d'oeuvre. Mais c'est l'élargissement de cette communauté, ce que j'ai appelé la démocratisation, et l'évolution de ces idéaux qui, précisément, amènent la conception moderne du chef-d'oeuvre et peut-être aussi, in fine, la désagrégation progressive de cette conception. Tant que la communauté est chargée de dire si la perfection est atteinte ou pas, demeure réduite à une sorte de cercle de paire, on reste dans une forme d'ordre ancien. Cet ordre marqué par le modèle artisanal, celui du chef-d'oeuvre et compagnon que je vous ai montré tout à l'heure. En France, quand l'Académie royale de peinture et de sculpture est créée, à la fin du XVIIe siècle, on instaure cette chose qui va durer tout le XVIIIe siècle, qui est l'obligation pour qui voulait devenir académicien royal de produire une œuvre que l'on appelle un morceau de réception. Comme son nom l'indique, morceau de réception, c'est l'œuvre qui vous permet, le sésame, qui vous permet d'être reçu. C'est une sorte de ticket d'entrée admis à l'Académie royale. Et clairement, le morceau de réception, à la fin du XVIIe siècle, occupe la place du chef-d'œuvre dans les guildes artisanales au moment même où précisément les artistes font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de se différencier par rapport aux artisans. On est dans un moment de différenciation, mais aussi on est dans un moment où différenciation ne veut pas dire séparation complète, où il y a encore des choses qui sont communes, notamment à travers cette question du chef-d'œuvre artisanal. Je vais vous montrer quelques morceaux de réception qui étaient donc considérés à l'époque très clairement comme jouant ce rôle artisanal du chef-d'œuvre. Jean-Marc Nathier, percé, assisté par Minerve, pétrifi, finé. 1718, c'est au musée des Beaux-Arts de Tours. Morceau de réception. Vous respirez mieux devant Vateau que devant Nathier, visiblement, et votre respiration prouve que vous êtes des contemporains, précisément. On va le voir dans un instant pourquoi. Vateau, le pèlerinage à l'île de Citerre. On respire toujours. Chardin, l'arrêt. Tout ça, c'est des morceaux de réception. Pour un historien de l'art, c'est formidable, mais les chefs-d'œuvre ne sont pas destinés qu'aux historiens de l'art. Greuse, Septime sévère et Caracalla. Jacques-Louis David, la douleur d'Andromaque. Je n'aurais pas pu vous en montrer 50 autres, même s'il y en a 50 autres, parce qu'il y a une très grande difficulté à trouver les images d'un certain nombre d'entre eux, ce qui est tout à fait intéressant, alors que ce sont des morceaux de réception, ils sont très peu reproduits. Ça dit aussi quelque chose. Le mot chef-d'œuvre, qui témoigne de l'admiration que l'on avait alors pour cette forme d'accomplissement, ne rend certainement pas compte de la considération que nous portons aujourd'hui, le XIXe siècle étant passé par là, à de telles œuvres. Vous remarquerez néanmoins que la chose est plus complexe qu'on ne le croit, d'où votre réaction sur Watteau. Le Watteau, le Chardin, le David, on réagit sur eux parce que ce sont tous des tableaux qui ont laissé, bien plus que le Natier, et plus également que le Greuse et que tant d'autres encore, qui ont tous laissé dans notre esprit une empreinte mémorielle extrêmement forte. Et on voit donc toute la porosité, on est vraiment à un moment tout à fait passionnant entre deux conceptions, la conception artisanale et la conception moderne et artistique du chef-d'œuvre. Alors, que se passe-t-il donc à la fin du XVIIIe siècle qui nous fait véritablement basculer dans la conception moderne du chef-d'œuvre ? La réponse est double. J'ai retenu au moins deux facteurs d'explication pour aujourd'hui, mais deux phénomènes qui, je voudrais le rappeler ici, sont vraiment pour moi les deux faces d'une même chose qui a à voir avec cette forme de démocratisation à laquelle je faisais allusion il y a un instant. Le public, celui qui valide, qui dit c'est ou c'est pas un chef-d'œuvre, c'est ou ça n'est pas, le public qui valide devient véritablement un public au sens moderne de ce terme. C'est là encore totalement indissociable de la question du musée, puisque soit le musée moderne naît majoritairement d'une forme de nationalisation et de mise à disposition du plus grand nombre de collections royales ou princières. Le Louvre, collection royale, l'Halte Pinacothèque de Munich, collection des souverains de Bavière, les offices de Florence, collection des Médicis, qui tout à coup sont ouverts au plus grand nombre. Soit qu'ils soient, on l'a vu en Grande-Bretagne, précisément créés pour compenser la clôture des collections royales. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a toujours, il y a les musées et les collections royales et les collections royales, comme leur nom l'indique, sont toujours possession, le terme technique, c'est en fiducie, peu importe, elles sont possession de la famille royale. Dès lors, ce n'est plus le jury du salon, le salon émanation de l'académie, jury composé d'académiciens royaux, ce n'est plus lui ou ce n'est plus lui seul qui juge de ce qui fait la qualité d'une œuvre et à partir du moment où il n'est plus seul juge, cela change tout. Il ne s'agit plus de se concerter pour récompenser une œuvre qui valide les critères légitimant votre existence en tant qu'académicien, mais chose bien plus subjective de constater ce qui fait, et le terme est essentiel pour le XIXe siècle, ce qui fait de l'effet au plus grand nombre et stimule son imagination. C'est l'invention de la critique d'art qui va, au XIXe siècle, s'exercer au grand jour dans les journaux qui va se charger et de juger du dit effet. Si nous connaissons bien aujourd'hui ce qui a eu lieu au Salon au XVIIIe siècle, dans l'Ancien Régime, avant la Révolution, dans les années 60, 50, 60, 70, nous le devons à un écrivain génial qui s'appelait Denis Diderot qui a écrit des textes de Salon. Il faut se rappeler que les textes de Salon de Diderot n'étaient pas publiés dans la presse de l'époque. Ça l'aurait amené en prison à peu près au bout de trois jours parce qu'on ne peut pas s'exprimer librement sur une exposition qui est l'émanation dans le domaine des arts de la volonté royale. Diderot écrit pour la correspondance littéraire de deux frères, les frères Grimm, comme les contes de Grimm, collecte de contes, les frères Grimm, qui est une correspondance qui est destinée à quelques happy few, à quelques têtes couronnées européennes auxquelles ces comptes rendus sont diffusés et qui leur permet de savoir, alors qu'ils vivent à Saint-Pétersbourg, ce qui se passe à Paris. Nous les connaissons aujourd'hui parce que certains ont été publiés et que certains ont été totalement perdus et ont été redécouverts chez les bouquinistes au XIXe siècle et ensuite complètement republiés. Attention, à l'époque, c'est de la correspondance secrète, d'une certaine manière, ou en tout cas confidentielle, tolérée par l'État mais pas diffusée. Au XIXe siècle, on change complètement de régime, parce qu'on ne faut pas trop enthousiaste sur la démocratisation généralisée. Liberté de la presse au XIXe siècle, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est fluctuant et parfois ça déclenche les révolutions. Mais il faut se souvenir qu'effectivement, la presse, c'est le grand siècle de la presse au XIXe siècle et ça va donc être le grand siècle de l'expression de l'opinion publique et la critique d'art va devenir une rubrique à part entière dans les journaux. Question de l'effet. Si on ne peut pas parler des chefs-d'oeuvre sans montrer le chef-d'oeuvre absolu, celui qu'on n'arrive absolument pas à regarder, c'est la Joconde. La Joconde, si j'ose dire, c'est le plus grand chef-d'oeuvre du XIXe siècle. C'est le chef-d'oeuvre du XIXe siècle puisque c'est l'oeuvre dont l'effet, et il faut, si on veut comprendre l'effet Joconde, lire un des grands écrivains et critiques d'art du XIXe siècle qui s'appelle Théophile Gautier, qui est là, sans Théophile Gautier, on ne défilerait pas devant la Joconde comme ça aujourd'hui, Gautier, dans ses textes, construit vraiment le mythe, un mythe entièrement fondé sur la question de l'effet. Donc, oeuvre dont la critique de l'époque nous dit que son effet est d'autant plus fort qu'il oscille globalement, cet effet, il est double, entre deux pôles faussement contradictoires. Un, on rêve devant son sourire énigmatique. Mais pourquoi est-ce qu'elle sourit ? C'est déjà vrai au XIXe siècle. On rêve devant son sourire énigmatique. Deux, on est, au sens fort du terme, médusé, médusé, c'est la pétrification terrifiante par le regard, par cette femme qui nous regarde. On rêve, on est médusé. Elle devient donc, par ce double effet, le chef-d'œuvre absolu, le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, puisqu'elle est désormais regardée comme une sorte d'emblème de l'effet en art. vous pouvez mettre une majuscule à art, à la fois rêve et sidération. C'est-à-dire que la joconde, ça n'est pas, ou ça n'est pas seulement l'œuvre maîtresse de Léonard, c'est l'œuvre capitale de l'art. C'est le chef-d'œuvre. Singulier. La seconde affaire, intrinsèquement liée avec ce que je viens de vous décrire, c'est un changement de statut des artistes. Un historien de l'art remarquable, nos contemporains en activité d'origine suisse-allemande qui s'appelle Oskar Betchmann, a extrêmement bien montré qu'à la période qui nous intéresse, quelques révolutions aidant, on passe de ce qu'il appelle l'artiste de cours à ce qu'il va appeler l'artiste d'exposition. Autrement dit, on passe d'un artiste qui travaille pour un pouvoir centralisé, prescripteur d'un canon en matière d'art, à un artiste soumis au bon vouloir d'un public volatile, hétérogène, qu'il doit attirer à lui, l'artiste d'exposition, c'est l'artiste qui doit tout faire pour que le public vienne le voir. Nous sommes encore à bien des égards aujourd'hui dans le temps de l'artiste d'exposition et qui, pour ce faire, doit multiplier les moyens afin de lui faire de l'effet. Plus question alors d'adhérer à un canon quand il s'agit d'étonner. Et l'artiste devient cette figure extrêmement bifront quelque part entre la question fondamentale du même sexe du génie et l'envers et l'envers du génie, une sorte de portrait de l'artiste en battleur de foire qui doit donner envie au public de venir dans sa baraque. Venez, venez chez moi, c'est extraordinaire, il y a un géant, une femme à barbe, des attractions phénoménales, ça va vous faire beaucoup plus d'effet que mon voisin qui présente des gens habillés en toge antique qu'elle barbe. Il doit empliquer de nouveaux moyens qui vont d'ailleurs bientôt devenir un nouveau canon, le spectacle, le scandale, la subversion. Deux exemples, un exemple anglais, Turner, Joseph Mallard, William Turner. Turner, dans les années 1830 à peu près, Turner est membre de la Royal Academy, il expose donc tous les ans aux expositions à l'exposition annuelle de la Royal Academy. Et dans les années 1830, que fait-il ? Il invente un dispositif insensé, pour l'époque, insensé, mais qu'il peut se permettre d'inventer tellement il est connu à ce moment-là. Tous les ans, il envoie des tableaux de grand format à la Royal Academy quelques jours avant l'exposition. Sauf que ces tableaux sont totalement inachevés. Il envoie des grands fonds avec des tâches colorées. Au début, ça coince un peu, après, on comprend pourquoi. Il les envoie et ces tableaux sont accrochés dans des salles à côté des tableaux de ses contemporains. Ensuite, il y a quelques jours qu'en anglais, on appelle les Varnishing Days, les jours de vernissage, qui sont les jours qui sont dédiés au fait qu'on ait encore le temps d'achever ces tableaux et notamment de vernir les tableaux pour leur donner ce degré de fini et de perfection qui est recherché. Et que fait Turner ? Turner, c'est un tout petit bonhomme. Il arrive avec son petit tabouret, il se met devant son tableau pas fini pendant que ses collègues vernissent les tableaux. La presse se met en parler, il y a de plus en plus de public, tout le monde vient le regarder. Et Turner, en deux, trois jours, d'après la critique, sans s'arrêter, peint. Et que fait-il devant un public médusé ? Médusé, il sort, il invente littéralement son tableau devant tout le monde. Et tous les critiques racontent qu'à la fin, il a fini, il ne prend pas de recul, il sait qu'il a fini, il ne se retourne pas, il méprise ses adversaires, il pose son pinceau et il s'en va devant ses collègues déprimés et la critique épatée. C'est le portrait de l'artiste au 19e siècle. On pense une des hypothèses et que Turner aurait ou vu ou entendu parler de la tournée triomphale qui est passée plusieurs fois par Londres d'un certain Pagadini, violoniste, qui à ce moment-là invente un spectacle complètement nouveau qui est le spectacle de la virtuosité. Personne ne va voir Pagadini en fonction de ce qu'il joue, peu importe de savoir qui il joue, ce qui est intéressant c'est comment il joue. C'est la question de la virtuosité. Il y a un autre homme, il y a un autre homme qui est l'homme majeur du lieu où nous sommes ou l'un des hommes majeurs du lieu où nous sommes en France qui s'appelle Gustave Courbet. Gustave Courbet en 1855 et il va refaire la même chose en 1867 au moment de la fameuse exposition universelle dont je vous ai montré une photo. Il a quelques œuvres qui sont montrées au salon. Il estime ou en tout cas il décide d'estimer que trop peu d'œuvres de lui sont montrées dans les pavillons et construits pour l'exposition universelle. Que fait Courbet ? C'est une chose insensée, impensable aujourd'hui. Il fait construire grâce à son mécène il construit un contre-pavillon pour lui-même de l'autre côté du pont d'Iéna en face de l'exposition universelle pavillon du réalisme et il écrit ou co-écrit un petit texte qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu abusive le manifeste du réalisme. Il produit une contre-exposition dans son propre barackment dans lequel il montre un certain nombre de tableaux dont rien moins que le fameux atelier de l'artiste qui est mis en scène de cette façon-là. Il va refaire la même chose en 1867. Ça c'est la photographie du pavillon Courbet de 1867 et je vous recommande dans la correspondance de Courbet une lettre prodigieuse à son grand mécène et collectionneur Alfred Bruyas grand donateur du musée fabre de Montpellier d'où la présence d'une extraordinaire collection de Courbet au musée fabre dans laquelle il lui redemande de l'argent pour son pavillon de 1867 extraordinaire où il dit à Bruyas qui est un grand collectionneur très riche il dit vous êtes un notaire je suis un artiste vous êtes riche je suis pauvre donnez-moi votre argent et vous serez sauvés vous serez sauvés c'est la rédemption de votre argent je ferai autre chose qui vous créera un destin je ne suis pas sûr que Bruyas s'est payé la deuxième chose donc Courbet l'un des artistes les mieux représentés au Petit Palais fait cette chose deux fois et on voit évidemment qu'il a été certainement un des artistes qui a le mieux compris artistes d'exposition comment exister en jouant sur une forme de scandale scandale institutionnel ou ça c'est juste au dessus de vos têtes enfin globalement c'est ici ou scandale non pas institutionnel mais scandale moral scandale des mœurs avec ce tableau extraordinaire 1866 si je ne dis pas de bêtises qui évidemment fait scandale sur le plan de la morale puisque ce sont ces deux femmes enlacées et qu'on ne comprend rien de la scène si on ne voit pas notamment ce magnifique collier de perles brisées dont les morceaux se répartissent sur le lit donc nous arrivons manifestement après la bataille et tableau donc Courbet laissait sous-entendre qu'il avait peut-être mais ce n'est pas certain une dimension aussi politique une critique de l'empire voici voici les femmes que vous nous faites dit-il dit-il en s'adressant imaginairement à Napoléon III Napoléon III responsable de la débauche des mœurs à cause de la débauche politique et tableau aussi qui est une réponse à un autre tableau qui s'appelle l'Olympia de Manet qui vient à son corps moitié défendant de faire scandale et Courbet répondant on voit que répondant il y a une forme de surenchérissement et on voit donc que la place de l'artiste devient complètement différente dans le fond l'avènement de l'artiste d'exposition qui va de pair avec la fin de l'Académie Royale certes remplacée un temps par un certain nombre de succès d'année Académie des Beaux-Arts etc. qui n'auront plus jamais exactement le même pouvoir centralisateur exclusif finalement ça aurait peut-être dû logiquement mettre fin à l'idée même de chef-d'oeuvre au profit on va appeler ça très mal d'un simple culte de l'individualité c'était sans compter une fois de plus sur le musée mais aussi sur celui qui va singulièrement s'avérer son grand allié sur le musée et sur le romantisme qui ont travaillé de concert à donner à l'art un nouveau but et un but bien plus redoutable que tous les canons de proportion ce but ça s'appelle l'éternité le philosophe Hegel disait que les chefs-d'oeuvre je le cite sont goûtés de toutes les nations et de toutes les époques Victor Hugo lui l'esprit humain c'est l'infini possible les chefs-d'oeuvre ces mondes y éclosent sans cesse et y durent à jamais et il conclut un chef-d'oeuvre existe une fois pour toutes c'est l'éditeur Hugo un chef-d'oeuvre existe une fois pour toutes le musée en théorie ou dans l'idéal très loin c'est une fiction ce que je raconte mais une fiction active loin de toute véritable histoire du goût finalement rêverait d'être le lieu du une fois pour toutes j'en veux pour preuve le fait que dès lors qu'il y a musée on constate une chose très intéressante à partir du moment où le musée existe les artistes ne peignent plus tout à fait les mêmes choses à partir peindre à l'époque du musée ça n'est pas comme peindre avant l'époque du musée parce que peindre à l'époque du musée c'est précisément peindre en faisant ce pari que peut-être notre oeuvre va au-delà de notre propre vie accéder à une forme d'éternité si je veux vous montrer une illustration de cela je peux prendre ce tableau là c'est une oeuvre de Théodore Géricault fragment anatomique c'est-à-dire qu'on a des artistes qui vont créer des oeuvres proprement inacceptables par leur temps c'est compliqué aujourd'hui où l'inacceptable est devenue la norme mais si vous voulez montrer une oeuvre des frères Chapman aujourd'hui mais c'est inacceptable par leur temps n'imaginons pas une seule seconde Géricault exposant cela au salon un montrable c'est une sorte d'oeuvre qui vient sur le flanc du radeau de la méduse comme une sorte de surjon impossible mais que dans le fond il aurait vraiment voulu faire si je vous montrais je n'ai pas choisi de le faire mais les esquisses que Géricault fait au préalable quand il veut peindre son radeau de la méduse il oscille entre plusieurs représentations de son sujet et il sait parce qu'il s'est énormément documenté sur le sujet que sur le radeau il y a eu des scènes de cannibalisme et il fait une esquisse extrêmement aboutie de la scène de cannibalisme croyez-vous qu'il aurait pu faire un grand tableau avec une scène de cannibalisme mettant en jeu des soldats perdus de l'armée française en déroute sur cette côte de l'Afrique et la représenter au salon c'est impossible donc on est c'est extrêmement intéressant le cas Géricault parce que on est le musée existe et il y a cette tension entre les choses montrables et immontrables et il commence à y avoir ce pari qui est de produire des œuvres que l'on ne montrera jamais et qui ne sont pas travaillées juste pour soi et pas travaillées juste comme des esquisses mais comme des œuvres en soi elles n'auront pas l'aujourd'hui elles auront peut-être l'éternité Géricault n'a pas tout à fait raté n'a pas du tout raté son affaire une œuvre pour l'avenir une œuvre qui est l'expression donc c'est l'expression de sa vision l'expression de sa nécessité on change complètement de paradigme le cas le plus formidable de ce point de vue là c'est encore Courbet Courbet qui est capable de concevoir une œuvre destinée à satisfaire l'attente d'un seul spectateur cet heureux spectateur s'appelait Khalil Bey ancien ambassadeur ottoman à Paris heureux destinataire du tableau précédent Le Sommeil et propriétaire du Bain Turc donc c'était un homme qui en matière de chefs-d'œuvre aimait bien les chefs-d'œuvre dans un genre de manière tout à fait évidente et Courbet faisant ce tableau là produit une sorte d'objet du XIXe siècle puisque c'est l'objet de la jouissance privée du voyeurisme on est au siècle du spectateur et c'est vraiment un tableau pour le spectateur il n'y a pas plus tableau pour un spectateur que ce tableau là et faisant cela créant une œuvre dont la destinée muséale après un parcours complexe et passionnant s'accomplira plus de 30 ans après sa création c'est totalement le tableau pour un individu spectateur et c'est un tableau qui finit dans l'éternité si j'ose dire par être récupéré par le musée dont il devient un emblème lors même que c'était exactement le contraire dans le fond cette affaire de chef-d'œuvre met en lumière les conséquences complexes de ce qu'il faudrait appeler la sécularisation le XIXe siècle finalement on dit aux artistes pas qu'aux artistes Dieu est mort vous êtes libre merveilleux ou plus exactement catastrophe les ennuis commencent que faire de cette liberté que faire de cette liberté comment faire quand on est libre plus de canon le romantisme précisément nous rappelle que la disparition du canon ne va pas loin s'en faut de pair avec la disparition de l'idéalisme en art l'ancien régime en l'occurrence je vous ai montré les morceaux de réception ne visait pas un absolu dans l'idée de chef-d'œuvre d'ailleurs cela aurait menacé les règles de l'académie l'absolu par définition ça n'est pas applicable ça n'est pas transmissible ça ne s'apprend pas mais il visait le respect parfait des conventions d'un art conservant en mémoire sa dimension artisanale le régime romantique de l'art cet art en perpétuel devenir comme le définissait théoricien allemand du romantisme vise et c'est là d'ailleurs sa tragédie c'est une utopie en l'occurrence un absolu pour lequel il ne saurait y avoir de canon dès lors à la perfection de l'oeuvre aboutie réussie vient se substituer l'imperfection fatale au regard de l'idéal de toute oeuvre réelle l'absolu c'est un horizon on peut le viser on ne peut pas l'atteindre alors on connaît et là il faut se tourner vers la littérature ce qu'une telle définition de la visée de l'art a de mortifère la volonté de réaliser son chef-d'oeuvre formulation impensable avant le XIXe siècle la volonté de réaliser l'oeuvre maîtresse donc l'oeuvre au féminin de l'oeuvre au masculin le chef-d'oeuvre c'est l'oeuvre de l'oeuvre si vous écrivez je l'ai fait 50 fois cette semaine si vous écrivez le terme chef-d'oeuvre au pluriel souvenez-vous que le S porte sur chef pas sur oeuvre l'oeuvre est invariable car c'est l'oeuvre au masculin les chefs-d'oeuvre ce sont les oeuvres du grand oeuvre d'accord de temps en temps l'orthographe ça nous raconte aussi des choses devient tout cela devient selon le mot de Jean Starobinsky historien de grand historien des idées de la littérature un mirage mortel pour l'artiste j'ai dit qu'il fallait se tourner vers la littérature Balzac le chef-d'oeuvre inconnu Balzac le chef-d'oeuvre inconnu nous raconte l'histoire de ce peintre Frenhofer qui des années durant peint son grand chef-d'oeuvre pour finir par victime de l'utopie meurtrière du chef-d'oeuvre produire une sorte d'auto-destruction de l'oeuvre et de son créateur l'oeuvre enfin dévoilée dans la scène finale si j'ose dire du roman étant une oeuvre dans laquelle ne surnage d'un entrelac de lignes et de couleurs comme une sorte de macule complète qu'un pied qui a échappé à la destruction l'idéal qui tue le réel au-delà de ce mythe mais non sans rapport avec lui une appréhension plus sociologique du chef-d'oeuvre a servi généralement de façon rétrospective à valider une oeuvre bien après la mort de son auteur évaluation rétrospective qui dit là encore les jeux de temporalité si les artistes romantiques changez un petit peu d'image des fois vous seriez lassé de celle-ci si les artistes romantiques ont vu le chef-d'oeuvre comme une utopie terrifiante ni le musée pourtant ni l'histoire de l'art en général n'ont pour autant fait l'économie de distribuer un tel label en ayant pour ce faire la prudence d'y réintroduire une petite dose de relativisme il naît dès lors c'est l'acception la plus courante que nous avons aujourd'hui du mot chef-d'oeuvre il naît de chef-d'oeuvre qu'en contexte chef-d'oeuvre de l'artiste c'est-à-dire son oeuvre la plus réussie la plus aboutie au sein de son oeuvre en général le chef-d'oeuvre peut aussi être pensé dans le cadre d'un certain genre d'une certaine époque ou de tel mouvement en peinture il a ce qu'on appelle dans ce cas-là la fonction de paradigme c'est-à-dire qu'il est à la fois le paradigme c'est l'oeuvre à la fois la plus représentative et en même temps la plus exceptionnelle c'est exemplaire et unique d'un genre les exemples sont immédiatement parlants entrés dans la mémoire collective je vais vous montrer plusieurs oeuvres attention parce que il y a un effet presque à propos de l'effet médusant vous avez donc le déjeuner sur l'herbe dont vous trouverez partout même si c'est hautement problématique que c'est donc le chef-d'oeuvre de jusque-là tout va bien de l'impressionnisme là les choses se compliquent terriblement mais c'est quand même comme ça qu'il est perçu voici la mort de Sardanapal chef-d'oeuvre de la peinture romantique voici la grande Odalisque chef-d'oeuvre d'Ingres sans oublier Pelle-Melle une liste qui devient une sorte de résumé idéal et totalement terrifiant de l'art occidental première fois de ma vie que je montre autant de choses de ce niveau-là ensemble la Vénus de Milo j'ai pas eu besoin de vraiment de mettre les titres en dessous des oeuvres parce que la probabilité que vous les connaissiez pas est à peu près égale à zéro la Vénus de Milo la chapelle Sixtine la transfiguration de Raphaël les bergers d'Arcadie une Arcadia égaux de Poussin les tournesols de Van Gogh et je ne vous remontre pas la jocore alors la classification voyez à quel point c'est compliqué elle est utile puisqu'elle fabrique de l'adhésion c'est formidable elle est problématique imaginez deux secondes rêve ou cauchemar de spectateurs et de conservateurs un musée avec tout ce que je viens de vous montrer et uniquement cela côte à côte la conséquence on la connaît ça s'appelle le syndrome de Stendhal c'est ce que Stendhal a décrit la maladie du touriste qui essaye de se faufiler entre le baptistère et autres lieux à Florence et qui tout à coup sous l'effet de trop de beauté sans répit est atteint d'un mal terrible une sorte de nausée vertigineuse qui est celle de l'homme saturé par la beauté sans reste Charles Baudelaire au début d'un de ses grands textes le peintre de la vie moderne écrit ceci il y a dans le monde et même dans le monde des artistes des gens qui vont au musée du Louvre c'est un texte de 1860 qui vont au musée du Louvre passent rapidement et sans leur accorder un regard devant une foule de tableaux très intéressants quoique de second ordre et se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphaël un de ceux que la gravure a le plus popularisé puis sortent satisfait plus d'un disant je connais mon musée il existe aussi des gens qui ayant lu jadis Bossuet et Racine croient posséder l'histoire de la littérature par bonheur se présentent de temps en temps des redresseurs de tort des critiques des amateurs des curieux qui affirment que tout n'est pas dans Raphaël que tout n'est pas dans Racine que les poètes aé minores ont du bon du solide et du délicieux et enfin que pour tant aimer la beauté générale qui est exprimée par les poètes et les artistes classiques on n'en a pas moins tort de négliger la beauté particulière la beauté de circonstances et les traits de meurs et le trait de meurs texte à garder absolument en tête chaque mot de Baudelaire de toute façon on ne compte pas j'aurais pu mais il faut faire des choix moi aussi je dois faire des choix j'aurais pu me concentrer là-dessus on ne compte pas le nombre d'attaques contre le récit de l'histoire concentrée sur l'échelleur Nietzsche qui s'oppose à ce qu'il nomme l'histoire monumentale pétrifiante par nature Flaubert les chefs-d'oeuvre sont bêtes ils ont la mine tranquille comme les productions même de la nature comme les grands animaux et les montagnes j'aime l'ordure Marinetti futuriste italien qui voulait couvrir le Grand Canal pour en faire une autoroute l'immortalité en art est une infamie Antonin Arthaud lui parlait non seulement d'en finir avec le jugement de Dieu mais c'est à peu près la même chose d'en finir avec les chefs-d'oeuvre de fait on pourrait lire une immense partie de l'art du XXe siècle de Marcel Duchamp à Fluxus et au Happening comme une tentative de mise à mort du chef-d'oeuvre et de l'idée même d'oeuvre la question serait de savoir si on aboutit c'est une autre affaire pourtant on ne peut pas vraiment j'allais dire jeter le bébé avec l'eau du bain la catégorie demeure une catégorie qui peut vraiment avoir son utilité pour nous faire comprendre un certain nombre de choses le pouvoir d'un tel mot vous avez reconnu les demoiselles d'Avignon à désigner une oeuvre comme exemple le plus parfait le plus signalétique d'un homme d'un style d'une époque a aussi une vertu éclairante et comme je suis enseignant je dirais pédagogique dire que les demoiselles d'Avignon sont un chef-d'oeuvre au sens où en elle pas simplement parce que ça serait la plus belle la meilleure etc. mais au sens où en elle quelque chose comme un tournant apparaît comme une révolution apparaît comme accompli n'est pas une simple manière de pétrifier l'oeuvre mais une remarque à caractère analytique sur le fait que dans cette oeuvre quelque chose en effet a eu lieu il s'est passé quelque chose il y a parfois dans l'histoire de l'art des oeuvres qui fonctionnent comme des sortes de pivots en elles nous voyons que tout à coup il y a vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un turn quelque chose comme si la terre avait pivoté sur son axe Vermeer de Delphes vu de Delphes l'idée commune l'idée commune c'est que le commentaire que c'est le commentaire rétrospectif pardon qui fait le chef d'oeuvre ce serait Proust alors après le grand critique Théophile Torré qui avait redécouvert Vermeer qu'on avait complètement oublié début du 19ème siècle ce serait Proust qui aurait contribué à faire de la vue de Delphes avec son fameux son célébrissime petit pan de mur jaune le chef d'oeuvre l'emblème du peintre un historien de l'art anglais grand conservateur Neil McGregor qui a notamment dirigé la National Gallery et le British Museum propose d'inverser la proposition et de postuler que ce n'est pas la glose le commentaire qui fait le chef d'oeuvre mais le chef d'oeuvre qui engendre la glose une oeuvre explique-t-il est chef d'oeuvre lorsqu'elle est je le cite assez ambiguë pour soutenir des interprétations non seulement différentes mais contradictoires tellement ambiguë et féconde dans le fond qu'elle ne peut être réduite à une seule de ses interprétations elle reste au-delà de tous les discours qu'elle peut déclencher elle garde ce pouvoir médusant la première personne avoir dit que la joconde était médusante c'était vivant de nom premier directeur du Louvre c'est ce que je pourrais appeler l'effet joconde l'effet joconde que l'on pourrait appliquer aussi à l'atelier de Courbet si vous regardez la bibliographie sur l'atelier de Courbet vous trouverez des rayonnages anti-bibliothèques totalement désaccordés sur la signification du tableau qu'est-ce que c'est qu'un tableau qui fait parler et interpréter à ce point-là vous trouverez la même chose sur par exemple le retable d'Issenheim de Grunewald que je vous présente dans la version fermée Colmar Musée under Linden ou les grandes baigneuses de Cézanne qui sont dans cette catégorie générale du chef-d'oeuvre parmi les chefs-d'oeuvre qui ont engendré le plus de gloses sans accord alors face à cela à quoi sert l'histoire de l'art un premier élément de réponse est donné j'espère en tout cas précisément parce que je m'applique à le faire depuis une heure devant vous expliquer l'évolution du sens de ce mot et partant tenter de comprendre pourquoi le mot existe le dramaturge allemand Bertolt Brecht dans son Galiléo Galiléi fait dire cette phrase qui m'a toujours fasciné à Galilée malheureux le pays qui a besoin de héros la phrase est écrite par Brecht en 1938 dans le contexte politique que l'on sait mais je crois qu'elle éclaire aussi notre sujet Galilée répond à son disciple Andréa qui venait de proclamer malheureux le pays qui n'a pas de héros comme l'ont remarquablement démontré deux grands historiens de l'art de langue allemande Ernst Christ et Otto Kurz dans un petit ouvrage lumineux qui s'appelle La légende de l'artiste écrit dans les années 20-30 du XXe siècle la communauté des génies et de leurs œuvres que récapitulent les grandes galeries de musées cette communauté est constituée par le désir d'une société cette communauté ce que j'appellerais la communauté du commun nous désir de cette communauté d'avoir face à elle des exceptions admirables ceux qui ont reçu la grâce pas nous qui par leur régime d'exception nous permettent d'accepter notre condition ordinaire réunir imaginons imaginons vraiment une exposition dans laquelle on réunirait par exemple deux artistes qui sur le plan formel n'ont vraiment pas grand chose à voir disons n'importe quoi je ne sais pas Egon Chilleux et Jean-Michel Basquiat par exemple imaginons imaginons pourquoi réunir Chilleux et Basquiat et bien ça n'a pas d'autre on est sur le service public ici je peux y aller ce truc qui va disparaître autant que j'en parle tant que ça n'a pas disparu alors réunir Chilleux et Basquiat ça n'a pas d'autre raison d'être que de postuler entre eux une communauté exceptionnelle de subversion de débauche de vie maudite tout ce que vous voulez le génie le génie ça me coûte de l'écrire mais le génie c'est ce que je suis incapable d'être le chef d'oeuvre c'est ce que je suis incapable de faire d'où ma colère n'est-ce pas dès lors que le 20ème siècle met devant moi des oeuvres dont je me mets à imaginer que mon enfant de 4 ans pourrait aisément faire la même chose proximité insupportablement déceptive la colère provoquée par l'art au 20ème siècle c'est un sujet à part entière c'est lié à ça le chef d'oeuvre est admirable ou il n'est pas un grand historien de l'art grand spécialiste de ce sujet Hans Belting langue allemande rappelle à propos de cet inextinguible besoin qu'alors même que la période contemporaine semblait s'être débarrassée de la notion en 1934 dans une revue vraiment le fer de lance de l'avant-garde une revue qui s'appelle le Minotaur un homme qui s'appelle Thériade qui est à l'époque le directeur artistique de la revue qui va devenir un grand éditeur l'album vert de Matisse etc publie en 1934 un article intitulé la réhabilitation du chef-d'oeuvre 1934 où il affirme et là encore le contexte politique est intéressant et important qu'il est important que l'époque engendre de nouveau de grandes oeuvres émergeant de l'ensemble de la production besoin de héros il va bientôt être comblé par l'un des artistes les mieux représentés par le Minotaur qui s'appelle Picasso qui va produire son Guernica vous savez où Picasso a peint Guernica il l'a peint à Paris dans l'atelier de la rue des grands Augustins et si vous allez voir l'immeuble vous verrez une plaque et la plaque vous rappelle que dans ce lieu où Picasso a peint Guernica Honoré de Balzac avait situé son chef-d'oeuvre inconnu Guernica ou la résurrection de l'espoir en une grandeur de l'art et en son pouvoir de rédemption 1934 guerre d'Espagne que cette oeuvre soit par ailleurs accompagnée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'un des plus gros dossiers génétiques dossiers génétiques on parle aujourd'hui de critique génétique c'est-à-dire la critique qui met en avant tous les processus de genèse des oeuvres et donc toute la question de l'esquisse des études préliminaires des différentes étapes cette oeuvre a été accompagnée d'un des plus gros dossiers génétiques qui soit puisque Picasso a soigneusement laissé photographier par sa compagne Dorama les étapes je vous en montre simplement quatre mais c'est tout à fait extraordinaire du processus créateur la visibilité des étapes va de pair avec l'acquisition de ce statut de chef-d'oeuvre c'est-à-dire qu'avec Picasso plus on en sait sur comment c'est fait si j'ose dire plus on est fasciné ce qui est tout à fait paradoxal j'y reviendrai de manière plus générale je vous rappelle qu'en ce moment au musée Picasso se tient une exposition par ailleurs magnifique qui s'appelle chef-d'oeuvre qui certes ne montre que des oeuvres merveilleuses forcément mais surtout témoigne de cette réintégration complète de l'oeuvre de Picasso dans cette taxinomie ancienne on voit là encore comment la logique muséale de l'extraction de la partie extraordinaire au sein d'un tout remarquable la datation Picasso constitutive du fond du musée du même nom engendre une telle lecture où la clarification va de pair soulignant-le avec un autre terme fondamental l'évaluation alors comment l'histoire de l'art peut-elle dès lors répondre au vœu de Baudelaire de ne pas négliger la beauté particulière ce fut et c'est encore le grand travail tant des musées que des chercheurs universitaires du temps présent et du siècle passé le XXème que d'avoir tenté souvent avec succès d'ailleurs d'attirer notre regard ailleurs ailleurs j'aurais pu utiliser beaucoup d'exemples je vais en prendre un seul sur d'autres territoires par exemple que ceux des catégories et de taxinomie occidentales on pourrait pour ne prendre qu'un exemple il est sous les feux de l'actualité étudier le passage de ce qu'on appelait autrefois les arts primitifs vers les arts premiers le rentrer progressive au musée qui est passé d'abord par la rentrée au Louvre au pavillon des sessions comme une forme de c'est le morceau de réception c'est le moment de l'admission puis la création d'un musée dédié le MQB musée du Quai Branly Jacques Chirac pour voir à la fois dans ce phénomène une forme d'élargissement de notre regard mais aussi d'une certaine façon une intégration progressive de cet art dans la sphère des critères occidentaux du jugement de goût ce qui fait que par exemple ce musée Quai Branly a fini par produire cet objet éditorial extrêmement intéressant qui s'appelle chef d'oeuvre dans les collections du musée du Quai Branly livre co-signé par deux personnes qui ne sont pas n'importe qui Germain Viatt ancien directeur du Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou Stéphane Martin directeur du musée et je vous lis l'argumentaire enfin le quatrième de couverture et il est très intéressant parce que toute l'idéologie du chef d'oeuvre est mise en jeu dans cet argumentaire qui sous couvert de communication est quelque chose d'extraordinairement polémique plus souvent employé pour désigner les icônes de l'art occidental le terme de chef d'oeuvre s'applique de la même façon aux sculptures d'Afrique d'Asie, d'Océanie et des Amériques en publiant l'album de 80 des plus grands chefs-d'oeuvre de ses collections le musée du Quai Branly a souhaité rendre hommage à la démarche adoptée par Jacques Kerschach marchand et collectionneur à l'origine du projet du Quai Branly et du pavillon lors de la conception du pavillon des sessions il faut se souvenir de la polémique de l'entrée de ces oeuvres-là au pavillon des sessions il s'agit à nouveau de présenter au public regroupé par R géographique les écoles nationales les pièces phares Charles Baudelaire n'est pas très loin de ces collections à dessin l'encyclopédisme a été écarté au profit de l'identité singulière des oeuvres et à travers elle du geste inventif des artistes singulier, inventif c'est pas fini le choix des pièces ainsi opérées est incontestable sur le plan plastique diversifié dans ses formes et renonçant à la comparaison pourtant évocatrice ou éclairante avec d'autres objets pas de relativisme pas de comparatisme cette sélection tient sa cohérence de son exigence de qualité on a absolument toute la terminologie du pourquoi nous voulons faire chef-d'oeuvre avec ce type de production extraordinairement polémique c'est le grand sujet polémique autour du Quai Branly c'est-à-dire l'esthétisation précisément de ces collections et plutôt qu'un regard de type plus anthropologique ethnologique etc. on peut m'objecter qu'il y a là des enjeux commerciaux de communication mais ils sont là mais ils sont un petit peu l'écume d'un processus profond où décrets qu'il y a chef-d'oeuvre et enjeux patrimoniaux sont complètement intriqués alors on pourrait se poser la question inverse que serait un musée sans chef-d'oeuvre je me suis donc demandé s'il y avait des chefs-d'oeuvre au petit palais question susceptible d'engendrer une forme de panique imaginez deux secondes détendons-nous que je réponde non en tout cas lui le musée puisque j'ai été voir sur son site internet cherchant un petit peu des renseignements plus approfondis sur les collections vous propose notamment je vous ai mis dans mes biographies le lien avec le site internet de découvrir entre autres ces chefs-d'oeuvre vous cliquez sur découvrir les chefs-d'oeuvre vous avez un premier écran avec plusieurs oeuvres et en bas de l'écran vous avez cet intitulé merveilleux sur lequel je me suis appliqué à cliquer jusqu'à ce que ça ne soit plus possible où il y a marqué afficher plus de chefs-d'oeuvre donc j'ai affiché plus de chefs-d'oeuvre alors on pourrait là encore pardon Christophe réduire cela à une simple affaire de communication voire de nécessité afin de satisfaire le visiteur en mal défait néanmoins et je suis très sérieux ce qui est intéressant ici comme dans la muséographie de ce musée c'est que la liste des dix chefs-d'oeuvre présente et là ça devient tout à fait singulier côte à côte des oeuvres de nature et d'origine très différente sur un même écran j'ai donc vu Rembrandt portrait de l'artiste en costume oriental anonyme chaise à porteur Cézanne trois baigneuses c'est intéressant on sent comme vous approuvez ou pas mais c'est encore du travail moi je préfère la chaise à porteuse non je peux la porteuse Émile Gallet étude 4 du vase de noces de la princesse Marguerite de Chartres j'aurais pu continuer mais moi je trouve ça très intéressant je prends la chose au sérieux ces quelques exemples sont en l'occurrence un très bon exemple non pas de l'idéologie du chef-d'oeuvre mais au contraire d'une forme de résistance que l'histoire de l'art peut y opposer par ce qui est fait là c'est-à-dire un travail de décloisonnement et aussi j'ai beaucoup parlé des musées et là j'aurais insisté sur le rôle absolument pionnier des musées en la matière avec l'élaboration de ce qu'on appelle aujourd'hui les périodromes de lutte contre ce problème majeur qu'engendre trop souvent l'histoire de l'art à savoir l'autonomisation de l'oeuvre d'art j'attends pour ma part avec une grande impatience dans un an la réouverture d'un des grands musées parisiens qui est le musée Carnavalet pour voir tout le fruit qu'il y a dans un même espace je vous le rappelle à regarder des enseignes du mobilier des tableaux des maquettes des sculptures des affiches etc. dans un même lieu et ici on a déjà vraiment quelque chose le travail sur le lieu permet on le voit dès l'entrée d'avoir cette sorte d'environnement avec précisément le mélange et le rapprochement monde visuel cet élargissement du champ de l'art à celui du visuel qui a donné aujourd'hui une discipline qui déborde l'histoire de l'art de certaines manières qu'on appelle les visual studies des études visuelles est certainement l'une des réponses les plus intéressantes à ce constat fait par Hans Belting une fois encore le concept moderne de Shader fit malheureusement son apparition à l'époque du romantisme je me souviens d'une visite il y a quelques années que j'avais faite à Amsterdam et je suis allé comme chaque fois voir le Rix Museum celui-ci était en travaux et comme il était en travaux mais qu'il ne voulait pas fermer un bâtiment préfabriqué avait été conçu et dans ce bâtiment préfabriqué dans une sorte de logique que j'appellerais plutôt une logique du best-of c'est la même chose un choix de ses œuvres avait été sélectionné c'est-à-dire qu'il y avait onze salles et dedans il n'y avait que Rembrandt Franz Vermeer je dois en oublier un point littéralement extrait et séparé complètement de la peinture hollandaise en général c'était médusant en effet c'est-à-dire extraordinaire et terriblement problématique du point de vue de l'histoire de l'art tend à contribuer à l'effet d'aveuglement propre au chef-d'œuvre alors le but de l'histoire de l'art en grande partie c'est de lutter contre l'aveuglement autrement dit d'apprendre à regarder comment faire comment voir je vous signale que la semaine prochaine même lieu même heure mon collègue du musée Bourdel et ami Colin Lemoyne traitera précisément de cette question ici comment regarder les œuvres d'art comment voir sommes-nous encore capables de voir la Joconde malgré ou à travers son aura alors une piste possible comme le rappelle Jean Gallard que j'ai cité tout à l'heure c'est celle que propose je l'ai cité tout à l'heure Jean Starobinsky Starobinsky il oppose au rêve du chef-d'œuvre ce qu'il appelle une autre pensée renoncer au mirage d'un but final d'un objet parfait afin de mettre en valeur le chemin il faudrait dès lors porter attention aux éléments de genèse autant qu'à l'œuvre même pour entrer dans la compréhension de l'œuvre le risque c'est la dissolution de l'œuvre l'avantage c'est la résistance à l'utopie de la perfection en même temps on l'a vu avec Picasso ce que j'appellerais la monstration de la genèse ici je vous montre un autre exemple qui a participé incroyablement au mythe de Jackson Pollock une des célèbrissimes photos de Hans Namof photos et films filmant Pollock au travail ou photographiant et je vous renvoie à ce film passionnant de Clouseau d'Henri-Georges Clouseau sur Picasso où il filme Picasso en train de peindre imaginons même un dispositif où Picasso peint sur des plaques de verre il est derrière lui pour le voir travailler on voit du début à la fin absolument comment fait Picasso et le film s'appelle le mystère Picasso c'est à dire que paradoxalement malgré ce qu'espère Starobinsky la démonstration des toutes les étapes exactement comme si on avait pu filmer Turner en train de peindre ça aurait été la même chose amplifie Laura au lieu de la déconstruire ça participe à la construction du chef d'oeuvre par l'artiste génial ce parangon de l'artiste d'exposition nous éblouissant autant par sa gestuelle Paganini de la peinture que par le résultat lui-même le problème à bien des égards insolubles on le voit c'est que en fait l'histoire de l'art et j'en prends ma part contribue en raison même de ce qu'elle est à donner aux chefs d'oeuvre leur dimension voire leur épaisseur de chefs d'oeuvre on se souvient peut-être d'un autre passage d'un roman du 19ème siècle 1877 Émile Zola La Sommoire où il met en scène des ouvriers venant pour la première fois au Louvre et illustrant ainsi à leur corps défendant ce qu'un regard vierge n'ayant connu ni oeuvre ni musée voit réellement qu'est-ce que c'est qu'un regard sans histoire de l'art devant les oeuvres alors il raconte Zola qu'il commence par traverser le musée assyrien il trouvait tout ça très vilain puis ils arrivent à la galerie d'Apollon où ils s'émerveillent devant les parquets luisants de cire enfin ils arrivent au salon carré là où sont réunis par le musée ses plus grands chefs d'oeuvre et voici la chose Gervaise demanda le sujet des noces de canard c'était bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres Coupeau s'arrêta devant la Joconde à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes Bosch et Bibi la grillade ricanaient en se montrant du coin de l'oeil les femmes nues les cuisses de l'Antiope surtout leur causèrent un saisissement on pourrait penser que ces personnages sont là pour nous faire rire et pour opposer regard vierge et regard cultivé le regard cultivé celui qu'apporte l'histoire de l'art rend aux oeuvres leur dimension historique mais aussi le culte qui va avec en tout point opposé au comportement de Bibi la grillade lointain d'ancêtre d'un autre amateur de femmes nues Dodo la saumure mais enfin il met fin il met fin je n'ai pas mis une bibliographie sur Dodo la saumure je vous renvoie au site d'informations continue mais enfin en fait il met fin l'histoire de l'art met fin d'une certaine manière le chef d'oeuvre à ces trois désirs qu'expriment les personnages de Zola désir de comprendre le sujet des noces de canin désir de reconnaître fondamental ma tente dans la joconde et désir de désirer l'antiop trois appétits qu'interdit le mot chef d'oeuvre et qui pourtant nourrissent bien d'évidence notre rapport à l'art de qui doit-on rire finalement devant une telle scène la connaissance qu'apporte l'histoire de l'art va donc de pair avec une forme de distance on ne désire pas l'antiope peinte par Vato avec Jupiter on l'admire et pire encore si l'on peut dire aujourd'hui où la notion de chef d'oeuvre comme celle d'histoire de l'art a pris de l'âge voire selon certains c'est périmé on admire l'admiration dont on sait grâce à l'appellation de chef d'oeuvre que telle ou telle oeuvre l'a suscité Belting toujours lui dit que le regard que nous portons sur ces oeuvres est je le cite celui du souvenir notre mémoire s'attache moins aux oeuvres d'art anciennes qu'à l'admiration qui leur a été portée et qui aujourd'hui perd de sa force aller voir la joconde c'est aller voir à son tour le culte apprendre à voir dès lors c'est peut-être apprendre à savoir ce que l'on demande à l'art qu'est-ce que je demande à l'art alors mon chef d'oeuvre le mien c'est quoi alors est-ce que c'est le tableau de David Hockney qui vient de battre le record de prix pour un artiste vivant Portrait of an Artist Pulled with Two Figures 1972 dans ce cas-là mon chef d'oeuvre ce serait l'oeuvre dont le marché me dit que c'est la meilleure puisque c'est la plus chère est-ce que ça c'est la seule oeuvre que vous ne connaissez pas de la journée est-ce que mon chef d'oeuvre c'est un dessin de Fred II que j'ai moi Pierre Vatt montré dans la rétrospective que j'ai pu organiser au musée des beaux-arts de Lyon parce que ce dessin répond à quelque chose de personnel voire de sentimental j'ai très très bien connu l'artiste qui vient se condenser dans cette oeuvre qui me semble la plus emblématique et belle de cette exposition qui est elle-même un petit peu mon oeuvre c'est donc peut-être tout à fait mon chef d'oeuvre ou est-ce que finalement je ne choisirais pas la fiancée juive de Rembrandt parce que je vous l'avoue tout ce que je demande à la peinture je le trouve dans ce tableau dans lequel je trouve cette espèce d'abri précaire et de texture consolante qui pour moi est véritablement ce que je demande à l'art ou peut-être que mon chef d'oeuvre je vais le trouver ici même au petit palais et dans ces cas-là je choisirais de manière subjective cette oeuvre-là mais subjective et motivée c'est-à-dire ce paysage au tombeau de Géricault qui comble pleinement le spécialisme du romantisme que je suis à la fois par sa beauté et sa singularité cette oeuvre qui a tout un caractère d'exception et de rareté au sein même de l'oeuvre de Géricault mon chef d'oeuvre serait de ce point de vue-là l'image de mon monde intérieur mais au fait pourquoi est-ce que je devrais partager mon goût aimer ce que tout le monde aime parce que tout le monde l'aime il y a aussi quelque chose aujourd'hui comme une sorte de légitimité individuelle du goût une logique de l'amateur qui n'est plus du tout la même alors je terminerai là-dessus on voit que cette notion est à manier avec une extrême prudence et que la question qui demeure elle demeure vraiment pour moi pourrait être formulée de la façon suivante la relation esthétique doit-elle forcément se doubler d'une évaluation un philosophe américain qui s'appelait Arthur Danto constate ceci et c'est vraiment une pierre dans notre jardin c'est un fait frappant que nous ne pouvons caractériser une oeuvre d'art sans en même temps l'évaluer le langage de la description esthétique et de l'évaluation ne font qu'un alors comment suspendre son jugement comment laisser venir les impressions sans aboutir à quoi que ce soit d'autre attitude merveilleuse idéale de face à face avec l'oeuvre de rencontre véritable attitude idéale inatteignable sans doute l'histoire de l'art nous permet au moins je l'espère d'essayer d'emprunter ce chemin je vous remercie applaudissements applaudissements